A première vue, c'est un hypermarché semblable à tous les autres. Et pourtant, ici, une révolution est en marche. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'approcher des rayons et de regarder les produits. On y trouve bien sûr les grandes marques nationales, les plus connues des consommateurs, les plus chères aussi. Juste au-dessus, les copies faites par l'enseigne, les fameuses MDD, les marques de distributeurs. Et depuis peu, un nouveau type de produit a fait son apparition. Des articles tout blancs qui ne paient pas de mine. Ça va du stick au chocolat, à l'huile, en passant par le sucre. Des produits à bas prix qui ont envahi tous les rayons. Ils connaissent un succès foudroyant auprès des consommateurs. On en trouve dans chaque caddie. Dans d'autres marques, je n'achète pas parce qu'elles sont un peu trop chères. Alors, depuis que j'ai trouvé ça, je me régale bien. Déjà, on voit par rapport à notre budget, puis c'est tout. En ce moment, c'est la crise, donc on va au moins cher. Au début, j'allais doucement, mais maintenant, il n'y a pas de problème. Ces nouveaux produits, la dernière arme de l'hypermarché pour contrer un ennemi qui, depuis des années, lui taille des croupières. Au point d'être devenu sa bête noire. Les discounters, Aldi, Lidl. En 20 ans, ces rois des petits prix sont devenus le cauchemar des grandes surfaces à l'ancienne. Ils l'auront pris plus d'un client sur sept. Mais la roue tourne. Leclerc, Auchan, Carrefour. Depuis un an, les hypers voient revenir les clients. Le résultat d'une lutte sans merci pour reprendre du terrain aux discounters. Nouveaux rayons, nouveaux produits. Pour lutter contre le harddiscount, les enseignes ont dû se creuser la tête. Mais quand le pouvoir d'achat bat de l'aile, c'est toujours le ticket de caisse qui fait la différence. Promotion à gogo contre opération anti-vichère. La guerre des prix est déclarée et elle ne fait pas que des heureux. Petit tour dans les coulisses du monde merveilleux de la grande distribution.